Conversation entre Dieu et l'homme Chapitre 3 Les actions Dieu et l'Atma Les Upanishads déploient toute leur éloquence au sujet de l'Atma et de Brahman. Mais jusqu'à ce que Krishna enseigne la connaissance du soi, l'Atma Vidya, à Arjuna, en un langage simple. Cette connaissance suprême était pratiquement inaccessible au commun des mortels. Ayant choisi Arjuna pour représenter une personne intelligente mais fortement ancrée dans les affaires terrestres, Krishna le guide pas à pas dans cette surprenante connexion entre la vie ordinaire et Dieu. C'est ainsi que Krishna va parler dans ce chapitre de la vie et de son lien avec Dieu, l'Atma. Arjuna Dis-moi Krishna, comment le but de la vie est-il lié à l'Atma ? Franchement, je ne vois absolument aucun rapport entre les deux. Krishna C'est parce que tu es ignorant Arjuna, je veux dire spirituellement ignorant. Les gens s'imaginent que la vie leur a été donnée pour passer du bon temps, acquérir des richesses, construire des empires, s'amuser, satisfaire leur sens, etc. C'est faux, faux d'un bout à l'autre. Arjuna Krishna Je suis tout simplement sidéré. Pourquoi alors, selon toi, Dieu a-t-il donné la vie aux humains ? Krishna Ah, cette fois tu me poses une bonne question. Vois-tu Arjuna, les gens ne réalisent pas que la naissance humaine est une immense bénédiction. Arjuna Dans quel sens ? Krishna Comment ça ? Tu ne le sais pas ? Je t'expliquerai tout cela plus tard. Mais pour l'instant, laisse-moi simplement te dire que les êtres humains possèdent des capacités incroyables que n'ont pas les autres espèces vivantes et dont aucune autre espèce dans la création n'a jamais été dotée auparavant. Et pourquoi penses-tu que Dieu ait donné cette capacité aux humains ? Pour quelque chose de stupide comme simplement rechercher le plaisir et accumuler des richesses ? Non. Arjuna Dis-moi s'il te plaît, pourquoi Dieu a-t-il doté les humains d'une forme privilégiée ? Krishna Je vais te le dire. Tu dois savoir que les Vedas déclarent cela veut dire essentiellement qu'obtenir une naissance humaine est quelque chose de rare et de particulier. Particulier car seuls les humains peuvent comprendre qu'il existe un Dieu qui a créé cet univers. Aucune autre entité, aucune espèce inanimée ou vivante ne possède cette capacité. De plus, seuls les humains ont la faculté de comprendre qu'ils sont une étincelle du divin et que la vie est donnée pour perfectionner et purifier la nature humaine en la nettoyant de tout trait indésirable afin de pouvoir retourner à Dieu. Arjuna Retourner à Dieu, qu'est-ce que cela signifie ? Krishna Eh bien, tu sais n'est-ce pas que les nuages se forment à partir des eaux de l'océan et que la pluie tombe de ces nuages. Qu'arrive-t-il à cette eau de pluie ? Une partie se déverse dans une rivière et retourne à l'océan par cette rivière, achevant ainsi le cycle. Le reste de l'eau fait la même chose, mais emprunte une route beaucoup plus longue et par conséquent met aussi beaucoup plus de temps. De la même manière, tu es venu de Dieu et tu dois retourner à Dieu. Voilà résumé en une simple et courte phrase, le but de la vie. Bien sûr, les différentes personnes feront ce voyage à différentes vitesses. Arjuna À t'entendre, cela paraît si simple. Que veux-tu dire lorsque tu déclare que nous devons tous retourner à Dieu ? Où se trouve ce Dieu et comment y parvient-on ? Krishna Rire Ah, enfin nous y voilà ! C'est exactement ce que j'essaie de t'expliquer. Laisse-moi le faire lentement par petits pas. Tu te souviens que je t'ai dit que la véritable nature est l'atma. Cela implique automatiquement que l'atma qui est à l'intérieur doit être l'étoile qui te guide dans la vie. Si toutes les actions ne s'alignent pas sur l'atma, la vie sera gaspillée. Arjuna De quelle façon ? Krishna Si les actions ne sont pas en accord avec la nature de l'atma, le but pour lequel Dieu donne la vie à l'homme sera totalement perdu du but. Arjuna, je vois que tu secoues la tête. Manifestement cela te laisse totalement perplexe. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Commençons par nous demander ce qu'est Dieu. L'atma est la différence entre les deux. Les gens pensent qu'ils sont différents, mais ce n'est pas le cas. En fait, ils constituent une seule et même entité. Ce ne sont que deux noms différents utilisés pour décrire la même entité suprême, sans forme, qui se trouve au-delà de la création et de laquelle tout a émané par la suite. Tu vois Arjuna, Dieu n'a pas de forme. Il est sans forme. Et c'est exactement ce qu'est aussi l'atma. Donc Dieu est l'atma et l'atma est Dieu. C'est aussi simple que cela. Il s'agit uniquement de deux noms différents pour faire référence à la même chose. Qui a-t-il là de si compliqué ? Arjuna Oh Krishna, j'ai vraiment la tête qui tourne. Mais alors, qu'est-il de toi ? Je pensais que tu étais Dieu et que tu possédais une forme, d'ailleurs merveilleuse. Et maintenant tu me dis que Dieu est sans forme. Je t'en prie Krishna, aie pitié de moi. Ne sème pas une si grande confusion chez moi. Je suis déjà tellement désorientée par cette guerre. Dis-moi seulement, pourquoi je dois combattre ? Krishna Rire Mon cher Arjuna, je connais ton désarroi, mais sois sans crainte. En fait, j'essaie de clarifier tous tes doutes. Sois juste patient et écoute attentivement. Ton problème, c'est que tu es habitué à considérer les actions d'un point de vue purement terrestre. Cela ne convient pas. Tu dois évoquer Dieu, l'atma, etc. Car si tu ne te relis pas intimement à l'atma, tu ne pourras pas retourner à Dieu le moment venu. Et souviens-toi, c'est le seul but de la vie. Soit dit en passant, que tu le crois ou non, pour toi, participer à cette guerre serait un énorme pas vers Dieu. Arjuna Vraiment, cela paraît trop beau pour être vrai. Krishna Pas si tu comprends tout ce que j'essaie de t'expliquer. Tu vois, Arjuna, tu es dans un état d'extrême confusion à l'heure actuelle. Et c'est dans le but de lever ta confusion himalayenne que je te transmets la connaissance suprême, appelée aussi Atma Vidya ou connaissance du soi suprême. Si tu saisis cela, tu connaîtras tout ce qui est à connaître. Ensuite, tu n'auras plus aucun doute au sujet de quoi que ce soit, y compris sur la façon d'agir en toutes circonstances. C'est pourquoi cet enseignement que je te donne est si important. Arjuna Krishna, je t'en prie, pardonne-moi mais je suis complètement perdue car tu me dis des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Krishna Je suis conscient de ton problème, Arjuna, mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tu seras en mesure de comprendre pleinement tout ce que je t'explique. Arjuna Je te suis reconnaissant de me témoigner autant de compassion. Krishna Arjuna, tu oublies que l'amour et la compassion sont ma nature même. En fait, ils sont ta nature également. Et c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Revenons à présent là où nous en étions. Fondamentalement, Dieu est sans forme. Mais quand l'humanité est en grande difficulté, Dieu descend sous une forme humaine afin d'aider l'homme. En termes simples, Dieu vient parfois en tant qu'homme afin que l'homme puisse s'élever au niveau de Dieu. Ne me presse pas d'une foule de questions maintenant. Je sais que tu en as beaucoup et je m'en occuperai plus tard. Arjuna Pour l'instant, essaie simplement de comprendre que, bien que tu es un corps, tu n'es pas le corps. En fait, tu es quelque chose d'éternel et ta nature éternelle est le cœur de ta personnalité. Arjuna 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 Sors, es-tu en train de me dire qu'il existe quelque chose d'éternel en moi et que ce quelque chose est l'atma ? Krishna Exactement Arjuna Et que cet atma, à l'intérieur de moi, n'est rien d'autre que Dieu ? Ce qui signifie que Dieu se trouve en fait en moi ? Krishna Absolument Arjuna Krishna Krishna, soyons sérieux Es-tu en train de dire que puisque l'atma est en moi, je suis moi aussi Dieu, tout comme toi ? Krishna Tout à fait, tu as bien compris. Arjuna Non Krishna, je n'ai pas compris. Comment puis-je être Dieu ? Je suis Arjuna et j'ajouterai un Arjuna très désorienté en ce moment même. Krishna Ria Mon cher ami, je sais, je sais que tu es désorienté et c'est la raison pour laquelle je t'explique tout cela. Arjuna Mais Seigneur, ce que tu m'expliques ne fait qu'ajouter à ma confusion. Krishna Arjuna, je comprends ta difficulté. Aussi, laisse-moi tout reprendre lentement, pas à pas. Est-ce que tu me promets d'écouter attentivement ? Arjuna Je te le promets, Seigneur, car tu fais preuve de tant de bonté et de compassion en m'accordant de ton précieux temps. Krishna Bien, et maintenant, écoute attentivement. Point numéro 1 Dans la création, Dieu a fait de l'homme l'espèce la plus aboutie de toutes les espèces vivantes, afin qu'il puisse connaître, appréhender et comprendre la source de la création. Arjuna Mais Krishna, je connais l'origine de l'univers. Il vient de toi. Je suis conscient que Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Krishna Oui, Arjuna, il se peut que tu connaisses ce fait, mais tu as tendance à l'oublier lorsqu'il s'agit de passer aux choses sérieuses. Maintenant, si tu savais vraiment que Dieu a créé l'univers, alors tu devrais aussi savoir que Dieu t'a également créé. Arjuna Mais je le sais aussi. Krishna Arjuna 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 Arjuna, cesse de m'interrompre à chaque seconde. Écoute-moi juste un instant, veux-tu ? Arjuna Oui, Seigneur Fin du troisième chapitre La conversation a atteint maintenant un stade intéressant où l'attention se déplace d'un seul individu, Arjuna, et de ce que Dieu attend de lui à l'ensemble de l'humanité. Tout cela est fait dans une touche subtile de mystère et de suspense que l'on attend d'un grand metteur en scène. Cela n'a rien de surprenant, car Krishna n'est-il pas l'auteur divin, le metteur en scène divin, et aussi le producteur divin ? Fin du troisième chapitre de conversation de Dieu et l'homme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !